Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on éclate le store d'Oric, on fait les paris Osiris pour ce deuxième tour de cette phase finale Vous allez le voir normalement il y a moyen de faire des très gros coups Au niveau des events dans ce vendredi juste avant le week-end Rien de particulier il faut dire hier on a eu pas mal d'event avec le pop des events saisonniers Donc on va directement aller voir les mises mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater on y parle de tout, de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Et bien plus encore des paris aussi notamment et comment dépenser les Oric qu'on va gagner Alors donc on se retrouve, alors j'ai ma petite cagnotte vous avez sans doute plus La semaine dernière comme vous l'avez vu on a été très malheureux sur les paris Avec cette histoire entre les Song et les OV pour changer de côté Personnellement j'en suis persuadé que ce match n'était plutôt pas arrangé Mais que les OV solo se battent mais on va passer à cette seconde semaine Notre but va être tout simplement de vider le store Alors avant de parier je vous invite vraiment à regarder la vidéo en entier Et ne pas vous précipiter sur les premiers paris Car il y a des petites surprises qui vont être à venir qui vont peut-être permettre de se blinder Je vous le rappelle si on veut vider le store il nous faut 7500 pour les sculptures 10 000 ça fait 17500 17500 et les deux plans on va dire 17700 même on va pas dire 17700 On rajoute les étoiles éblouissantes où il faut 2500 Donc on passe à 20 000 genre on dit 22 500 on dit 23 000 23 000, 24 000, 24 000, 27 000 27 000, 30 000 32 000, 300, 34 000 Donc grosso modo il vous faut 36 000 Si on prend l'intégralité des choses il nous faut 36 000 Sachant que les étoiles en argent et les sculptures en argent ne servent strictement à rien à ce niveau là Donc on peut retirer environ 6000 donc autour des 30 000 30 000 on pliera le store Ce chiffre est important ça va guider un de nos paris Alors on commence avec ce premier match on va commencer par Horus notre division Attention on peut parier certains l'ont pas remarqué moi même je l'avais pas remarqué au début On peut parier sur toutes les divisions Horus, Anubis, Bastet, Sobek Pour cette première division donc en Horus on va commencer avec les paris C'est la division que je maîtrise le mieux Mais les autres je commence à déconner maintenant Song versus 235e On regarde le passif Les 235e ont perdu leur précédent match contre les Petol Les Song sont en ultra forme Il n'y a aucun doute sur le fait que les Song vont gagner On pariera pas sur ce match OneV, SN, pareil les OneV vont gagner On ne se positionne pas Il n'y a pas de gros gains à faire BG, SQD Je vous le rappelle notre but est de gagner un max d'orique pour vider le store Et pas d'avoir tous les paris exacts BG, SQD BG, OneV ils ont perdu SQD a gagné Donc là on a un choc qui est assez simple Les SQD pour moi aussi vont gagner La cote est en leur faveur On a encore une fois perdu la semaine dernière Mais toutes les saisons précédentes on a vidé les stores Donc ne vous inquiétez pas On va peut-être perdre encore cette saison Ce tour là d'horique Mais à la fin on videra le store normalement KV 114K K6V 114K sont favoris SNC1, SX54 C'est un match intéressant Je ne sais pas si les SNC1 peuvent battre les SX54 Les SNC1 c'est ceux qui nous ont sorti Ils sont de mon point de vue très puissants Ils ont battu les Z415 Mais les Z415 nous aussi on les battait Donc ça me paraît un petit peu logique Je pense que les SNC1 vont gagner Donc on est dans la cote Je ne me positionne pas sur ce match là Pour le moment Mais ce match là il est intéressant Parce qu'on est dans la cote On n'est pas en contre-cote Mais ça peut être quand même un petit pari Qui est quasi sûr LN93, SK374 Là aussi la cote est bien à l'équilibre Et je pense que ce premier match Franchement les Boubles jouent super bien Les SK57 jouent moyennement bien Par rapport aux Boubles jouent moins bien Je pense qu'on est aussi encore une fois dans la cote Les K374 peuvent gagner Donc on peut déjà mettre une pièce sur ces deux côtés là Pour marquer les paris Donc celui là je vais mettre juste une pièce Vous verrez pourquoi je ne mets qu'une pièce Les K374 à mon avis vont aussi gagner On ne met qu'une pièce ? Non non on ne met qu'une pièce On ne me prend pas toutes mes mises Donc on n'est qu'à une pièce des deux côtés Je récupère l'attrait de l'or Et on y retourne N'oubliez pas d'accélérer aussi vos constructions de troupes Vos trainings de troupes Pour justement avoir la pièce qui vous manque pour investir Ah oui et d'ailleurs dans l'attrait de l'or Dans l'œil pour le talent Je continue de mettre sur les OV Je pense qu'ils vont gagner dans ma division au russe On continue 114 on a fait 114 K6V on l'a fait 1 AVG alors non 114 K6V on ne l'a pas fait Évidemment les 114 vont gagner 1 AVG 166 Les 1 AVG sont vraiment vraiment très très bons en technique Les 166 aussi mais les 1 AVG pour moi sont meilleurs Donc 1 AVG va gagner JWM League Alors là les JWM devraient gagner normalement UCS TXIK Donc là c'est un match qui pourrait paraître serré Mais les UCS ont un très très gros niveau L359 SW Alors les SW ils ont perdu leur dernier match face au C9N Mais le L359 donc aussi ont perdu face au FN Les SW on les connait bien Ils sont balèzes quand même Ils jouent bien en Ligue Osiris Ils font toujours des belles perfs Donc je parierai sur eux Pour ce match là on est encore une fois dans la cote Là on a une cote serrée Une cote à l'équilibre C9N face au FN justement Là c'est tendu Il y a vraiment autant de chances de gagner d'un côté que de l'autre Mais pour le coup je parierai sur les C9N qui me paraissent être en ultra forme Surtout avec la victoire dans leur KVK Les Song face au 235E Je suis désolé pour le 235E Mais malheureusement ils n'ont aucune chance face au Song Donc hop on va leur remettre Ah mais non je suis remonté pardon Je l'avais déjà dit ce petit match Donc on continue J'étais sûr 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 Sur les OV face au Petal Les OV face au Petal Parce que j'avais parlé des SW Donc les OV face au Petal De mon point de vue Les OV vont bien évidemment gagner Les 412E face au NC étoile Une cote à l'équilibre Pour celui-là Pour moi le 412A va battre les NC Ils sont même s'ils ont un niveau peut-être inférieur C'est eux qui devraient gagner Mais on a une cote à l'équilibre Donc c'est pas intéressant de miser sur celui-là GX96 contre les TR Les TR devraient gagner normalement sans surprise Z415 JST avantage au GST Et 1008 SK57 bien évidemment Avantage au 1008 On passe à la division Anubis Vous avez vu je n'ai pas encore misé un maximum Je vous dirais sur qui investir On passe donc à cette division Anubis 671 K 463 F Là il y a un gros avantage en coffre En cote Au 400 et pas en coffre En 463 F Pourtant le 671 K Regardez A gagné son dernier match face au Noah Que j'avais donné gagnant Le 463 F A perdu face au 68 RB Alors pourquoi ils sont que 30 plus 9 D'autre côté ils sont 30 plus 15 Ils sont tous là Les puissances sont équivalentes Alors là J'ai vraiment Je ne comprends pas cette cote Pour moi Ça c'est un des gros paris à faire On a une cote A 1 fois 4 De l'autre côté Pratiquement Un peu plus de 3 Pratiquement 4 Si on fait 4 On est juste en dessous Là dessus il y a un gros pari On peut multiplier par 4 nos gains Donc pour moi Sur celui là Il faut mettre un petit ticket Et je vais mettre 500 Parce que je crois Que les 671 K Peuvent gagner Noah 68 RB Forcément c'est de l'autre côté De la médaille Les perdants des deux matchs L'un est gagné L'autre est perdant Pour le coup 68 RB Devraient gagner Je le pense Il n'y a pas de surprise 489 AX Pareil Les 489 Ont l'avantage en cote Mais les kickstats Ce n'est pas n'importe qui C'est une très très grosse alliance Mais les 489 De mon point de vue Devraient gagner aussi On reste dans la cote 74 NV GLDA La cote est trop serrée Et GLDA De mon point de vue Une petite chance de gagner Mais est-ce qu'on prend le pari Pour une cote seulement A2 Je vais le mettre de ce côté là Si jamais vous êtes fan d'eux Et que vous voulez parier pour eux Vous pouvez Mais ça reste un pari risqué Comme d'habitude Vous me direz Les Noah Les T489 AX On l'a déjà dit Les D593 Les Ohm Moi les Ohm Je les trouve vraiment Très très bons Et pour le coup C'est D593 Je parierai sur les Ohm Sur ce pari là Donc à mon avis Ils peuvent faire Quelque chose De lourd On continue On continue Tac tac 439 623 Grosse cote Contre le 623 Je pense effectivement Qu'ils vont perdre PX face au Ohm La cote Elle est trop serrée Pour miser R612 449 Grosse cote Pour les 612 C'est justifié Ils vont gagner Enfin Je pense qu'ils vont gagner Parce qu'encore une fois Ils ont perdu leur dernier match Mais avant Ils étaient très forts Les 449 Sont plus serrés Ils ont l'avantage De la puissance Vous pouvez prendre un risque En pariant de ce côté là On peut parier ici On peut mettre 100 On a une petite cote Qui sera sympa Mais attention Encore une fois C'est un risque De parier Contre eux On continue Les TZA Face au 550 Enfin 55 Au V On a une cote serrée Mais avantage Au TZA X3 quand même Une cote serrée Non On a un avantage X3 Au TZA Les TZA De mon point de vue Vont gagner ce match là Donc on pariera Par contre la cote Le 64PL 44KO Cote trop serrée Les kickstats Pour moi Ils vont gagner Face au 6P Même si les 6P Sont puissants Mais les kickstats Sont vraiment forts Les V136 Vont gagner Le K530 Face au New Day Pour moi Le K530 Va gagner 80V K556 Pareil Les grosses cotes Pour le K556 C'est normal Ils sont surpuissants Ils devraient gagner V636 K593 Cotes trop serrées V612 G636 Les V612 Devraient gagner Mais les G636 C'est pas n'importe qui Non plus C'est des gros clients Là il y a peut-être Un petit coup aussi Un petit risque à prendre Mais je pense que les V612 Sont trop puissants Pour prendre ce risque On passe à la division Le domaine de Sobeck On finira Par le domaine de Bastet Vous allez comprendre Rapidement Pourquoi on finira Par ce domaine Donc Sur le domaine De Sobeck 52SK JC60 Gros avantages Au JC60 Alors là je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi Les JC60 Ont cet avantage De cote Donc du coup On a quand même Un ratio Qui est de l'ordre 2 x 4 4 là On a un peu plus De 2 x 4 Donc Là c'est le moment De mettre un petit pari Je pense qu'on peut faire Un truc sympa Donc je mets 500 de ce côté là Un risque à prendre Mais un risque modéré DF78 82M Donc normalement Là la cote est très nettement En faveur des 82M On a 3,3 Les DF18 ont perdu Face au 39UA Les 82M ont aussi perdu Face au MR Trop risqué Pour pari Après on peut mettre Juste 10 d'un côté Mais ça ne nous rapportera Pas grand chose La cote des 36GS Face au GS443 Est très serrée Donc pas intéressant Les NW Face au 1K91 Une cote qui est en faveur Des 1K91 Je ne sais pas Ce que ça veut dire 1091 Qu'est-ce que c'est ça Non c'est 2091 pourtant Bref Là est-ce que Ce match là Le 1K91 Peut le gagner Oui Mais quand même Je pense que Ça va être tendu Donc on a une cote de 3 On peut mettre un billet Sur les NW Sur ce pari là Mais un petit On garde nos RIC Encore une fois Vous allez voir Pourquoi on garde nos RIC Donc on en était Au DF18 On les a vus 36GS On a vus 36GU 74TB Une cote 2K 36GU A mon avis Ils ont Beaucoup de chances de perdre Donc on ne va pas parier Les 94VN Face au RA2K 94VN Qui font pour l'instant Une grosse Une grosse ligue Les RA2K aussi Mais ils sont tombés Quand des adversaires Plus faibles qu'eux Là il y a peut-être Un petit coup à jouer Quand même Parce qu'on a une cote de ouf Mais les 94VN Sont ultra favoris Ils sont vraiment Vraiment balèze Et vraiment en ultra forme Ils ont une faveur de puissance Là on a quand même Un ratio De l'ordre De plus de 30 Donc on va parier Sur les RA2K On va mettre 100 C'est risqué C'est risqué De mettre 100 Mais si ça gagne Si ça se déclenche On peut même mettre 200 Allez Si ça se déclenche Là c'est bingo Donc c'est un risque On risque à prendre De parier sur eux Les fins face aux 26B Bon les 26BM Les 26BM Devraient battre Les FIN RC69 41BB La cote n'est pas assez intéressante On n'est qu'un ratio D'un peu plus de x2 MR Les R39UA A mon avis Les 39UA Vont gagner face aux MR Mais même C'est un match serré Mais trop serré Pour prendre un risque QZQ Face aux RD2K Les RD2K Vont gagner Les RD2K Sont en très grande forme Mais les QZQ Aussi Ils ont fait des beaux matchs Donc on peut aussi Prendre une petite position Une petite position A 100 Ici Si ça se déclenche Ça sera tant mieux Pour nous OV74 Face aux 01HK On ne va pas parier VK78 UP80 Là il y a un beau coup à faire Mais les UP80 Sont quand même Beaucoup plus faibles Donc on ne le fera pas D0 95 BC18 Là aussi Il y a une cote En faveur des BC18 Elle est justifiée VVS Face à EVL Là VVS a forcément l'avantage A mon avis Ils vont gagner UW15 TH15 Un petit ratio x10 Ça fait toujours plaisir Mais les TH59 Pas TH15 UW15 TH59 Vont perdre A mon avis CD111 JF01 Une cote de 2 On ne va pas se positionner dessus Là vous pourriez Si vous voulez Renforcer Les QZQ On pourrait monter un petit peu Parce que le ratio Il est quand même Sympa On pourrait monter A 200 Par exemple On pourrait Hop Je peux rajouter Je vais monter 100 de plus Comme ça On monte à 200 Et l'autre ratio L'autre ratio Celui là Les RD2K On est déjà à 200 On va rester comme ça On passe à la dernière Le dernier domaine Et vous allez comprendre Alors je vais un petit peu vite Sur mes paris Mais normal il y a 4 divisions à voir Je ne vais pas faire une vidéo De 35 minutes On essaie de tenir Dans le bon délai Dernier domaine Domaine de basse tête Et on va s'intéresser A un royaume très puissant Et très connu Mais commençons Par le premier pari GSNP 21 OT Là on a un avantage Pour les 21 OT Est-ce que c'est justifié Disons qu'ils ont L'avantage de la puissance Est-ce qu'ils ont L'avantage sur le terrain Je ne sais pas Les GSNP Ils se battent bien Là dessus Franchement On peut prendre Un petit risque Et je vais mettre 1 Déjà Pour me positionner dessus Et je confirme Parce que les GSNP Pour moi peuvent gagner 60 GT Ils ont largement L'avantage Est-ce qu'ils vont gagner Face au RE89 Je pense aussi Qu'ils vont gagner On ne va pas parier En contre-cote AO4 Face à DBS La cote Elle est de x3 Pourtant Les DBS Ne sont pas déméritées Cette cote là Moi-même Je ne la comprends pas Je pense que Les DBS vont gagner Sur ce domaine là C'est sur ce domaine là Qu'il y a quand même Des coûts intéressants à faire Les 60 GT On en a parlé De toute façon Avec un ratio de 5 Ils sont ultra favoris Là-dessus Malgré les beaux matchs Du RE89 Mais on en avait déjà parlé LW92 77 GN Là-dessus Je vous conseille De suivre la cote Parce que les LW92 Sont quand même Bien Bien Balèze New VL B838 La cote est trop serrée LIU WIB On va revenir sur ce match A803 A73 On a un équilibre Les Rays 778K Les Rays sont ultra balèzes Donc il n'y a pas de risque K81 UN 88 Le K81 A mon avis Même s'il se défend bien Il pourrait gagner Donc on pourrait tenter De mettre une cote dessus Mais c'est vraiment Vraiment aléatoire 885N48HB La cote elle est de 3 Mais là il y a encore une fois Trop de mystère autour de tout ça On ne sait pas C'est trop On ne sait pas qui va gagner Les BIA 86JH La cote est trop serrée K916 45SD Les K916 devraient gagner sans surprise 86NK DNT Cote quand même serrée SD92 Les K834 Là-dessus on pourrait être tenté De parier contre la cote Mais encore une fois Je pense que les K834 Devraient gagner Lost Tox Ça va être un match serré Mais les Lost devraient gagner T2A Les Pokémon Mais pas les Pikmin Les Pokémon Là-dessus il y a une contre-cote de 2 Les Pokémon sont quand même Bien balèzes Mais les T2A aussi Donc on va rester dans la cote On revient donc Sur ce fameux match De Weave face à LIU Weave face à LIU C'est deux fois le même serveur Alors j'espère que vous n'avez pas claqué Comme je vous ai dit Tous vos RIC Et gardez bien Pour cette fin de vidéo Gardez bien Certains RIC Pour ce pari-là Pourquoi ? Les Weave et les LIU C'est la même La même famille Le même serveur Le 18-48 On va aller voir Dans la ligue Regardez On va aller voir La division Les éliminatoires Il y a les Weave et les LIU Qui sont dans la même division Les LIU ont perdu Leur premier match Les Weave ont gagné Leur premier match Les Weave vont rencontrer En dernier match C'est assez simple Ils ont rencontré Les Neve L Donc il leur restera Les B-838 à gagner Sachant que les B-838 Ont été limite Face aux Weave Donc normalement Au LIU Donc normalement Le B-838 devrait perdre Contre les Weave Donc les Weave Finiraient premier De leur division S'ils gagnaient Contre les LIU Les LIU doivent impérativement Passer Gagner ce match Contre les Weave S'ils veulent aller En finale Puisque les B-838 S'ils veulent aller Dans la dernière phase De la Ligue aux Iris Les B-838 Eux Vont forcément Enfin Vont normalement Gagner face aux Neve L Qui se sont bien Faire rouler dessus Par les Weave Donc en fait Tout va se jouer Sur ce match là Puisque les LIU Ça devrait le faire aussi Contre les Nevel C'est eux Qui vont être contre les Nevel Bref Donc normalement Ça devrait le faire Pour eux Donc Les deux premiers Vont être qualifiés Et si les LIU Veulent aller en phase finale Si le 1846 Veut amener deux alliances Dans cette phase finale Je retourne sur ce match là Forcément Ils doivent faire en sorte Que les LIU Gagnent Et regardez Ce que je vous ai déjà montré Sur le règlement Si on va dans la Ligue aux Iris Et qu'on regarde Les règles Si on va dans autres Et qu'on regarde Le point Si je ne dis pas de bêtises Le point Le point 8 Les participants Doivent adhérer A un esprit De compétition Juste Les matchs truqués Ou perdus volontairement Pour quelques motifs Que ce soit Seront sanctionnés En fonction de la gravité De l'offense Les sanctions peuvent inclure La récupération Des récompenses Et des prix obtenus par cette action La disqualification en Ligue Et le retrait des titres Il est interdit D'arranger un match Malgré tout Il y a ce screen Qui circule Vrai ou pas Qui vient du leader D'un des leaders Du royaume 18-46 Et des WIB Qui nous dit Regardez bien Donc de Laguna Qui le dit clairement Ils veulent emmener Deux alliances Même trois En phase finale Et donc pour le coup Ils vont laisser gagner Les LIU Pour ce match Cette cote Est à plus de 1 contre 30 On est quasiment à 1 Contre 35 Donc si les LIU Gagnent On se blinde Est-ce que c'est un fake ? Parce que c'est interdit De faire ça Ils risquent la disqualification Surtout à faire un mail Ils ont un gros discord Ils auraient pu le dire Sur le discord A tout le monde Ou simplement aux leaders Qu'il leur ait répercuté Aux membres de l'alliance Qui font la ligue Mais là pour le coup En faisant un mail à tout le monde Ils prennent le risque Qu'il y a un screen Que ça fuite comme ça D'être sanctionné Et surtout qu'on puisse parier là dessus Donc un compte 30 Rappelez-vous Donc si c'est un prank Si c'est un faux Faut pas prendre trop de risque non plus Ça sert à rien De mettre tous nos RIG dessus Si c'est vrai On faut parier au minimum Pour vider le store Le store Il nous faut 30 000 RIG Pour le plier On est à 1 contre 30 Si on met 1000 On gagne 30 000 C'est simple Donc on va mettre 1000 Si on perd C'est pas grave Si c'est un fake C'est pas grave On aura perdu 1000 On s'en moque Si sur l'intégralité De la compétition C'est que dalle 1000 Si c'est vrai Et bien On se blindera Grâce à nos amis du 18-46 Que je salue d'ailleurs J'ai énormément de fans là-bas Une grosse base de fanboys Sur le 18-46 Donc je les salue Donc on met 1000 Sur l'IU Si ce screen est vrai Si ce n'est pas un prank Et bien on sera blindé Si c'est faux Et bien topi C'est pas grave On aura perdu que 500 Auric Et pas 1000 La moitié Et on n'aurait jamais parié En contre-cote Puisque ça ne rapportait pas Pour la fin des paris Pour ce qui reste Je renforcerai Certaines positions Qui sont rentables Alors du côté De Horus Ce n'est pas très rentable Je renforcerai Principalement Le match 671k 463f Où pour moi Les 671k Ont une vraie opportunité De gagner Donc je mettrai Tout ce qui me reste Là-dessus Et on verra Ce que ça donnera Voilà écoutez On a encore une fois Un petit peu débordé Sur la durée De cette vidéo Mais c'est dur D'avoir fait tous les paris En tenant dans le temps Des vidéos précédentes J'espère qu'on va se blinder Cette fois J'espère les amis Que vous suivrez les conseils Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Je vous souhaite Un excellent week-end A tous les amis Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501